Générique ... Nous sommes le lundi 8 octobre, merci d'être avec nous pour le JT. Dans l'actualité ce soir, il jette l'éponge. Le maire d'Aillon, le jeune, a présenté sa démission au préfet. Il dénonce un quotidien infernal des décisions imposées brutales. Au cœur de la tourmente, notamment l'avenir de la station d'Aillon, nous entendrons Philippe Trépied dans quelques secondes. Et puis, plongée dans l'univers, l'ego, une grande exposition est à découvrir pour trois mois à Genève. Depuis 20 ans, l'artiste américain Nathan Sawaya crée des sculptures avec les célébristes et les petites briques. L'exposition présente une centaine de sculptures conçues avec plus d'un million de ces briques. On commence donc avec de la politique. Philippe Trépied, le maire d'Aillon, le jeune, renonce à son mandat après 4 ans. Une décision qui fait suite aux nombreux épisodes que la petite commune des Bauges a connus. L'intégration dans l'agglomération de Grand Chambéry avec la réforme territoriale, un projet d'aménagement de la station qui ne fait pas l'unanimité. Et des élus ruraux qui se sentent délaissés. On écoute Philippe Trépied, il répond aux questions de Victoria Lopez. Grand Chambéry vont arriver. On va être contraints d'accepter ce qu'ils nous disent. Et si on est contraint, ce qui va être décidé, ça ne va pas être décidé par la population. Ça va être décidé par, on va dire, des actifs qui sont là. Donc voilà, c'est ça qui me gêne beaucoup. Donc par rapport à ça, ma fonction de maire, c'est ce résume aujourd'hui. À faire simplement le 11 novembre, les mariages, les décès, aller courir après les chiens errants, tout ça. Ou à venir laver une salle parce qu'il n'y a personne pour le faire, et que c'est une maire qui s'en occupe. Ce n'est pas très intéressant. On subit déjà depuis bientôt 3-4 ans la loi NOTRe qui ne fait qu'empirer. Et puis par rapport à ce qu'on attendait nous de cette loi NOTRe, qui devait être un effort extraordinaire par rapport à ça. Et bien on va avoir simplement, à mon avis, une vue des urbains sur le milieu rural qui les entoure, avec peut-être demain ici un parc d'attraction pour les gens de la ville. Alors qu'ici vous êtes sur un terrain, vous voyez, qui est complètement agricole, avec des vaches qui pèsent à côté. Et on ne peut pas faire des choses comme ça. On parle économie à présent. Oui, nous en parlions vendredi dans le jour-là. L'usine Kansberg Automotive de Clus fête ses 100 ans. Rachetée en 2008 par le groupe norvégien, le site est spécialisé dans la production d'équipements pour le secteur automobile. Pour son centenaire, l'entreprise a ouvert ses portes l'occasion de faire le point sur son activité et sur son avenir. Victoria Lopez a suivi cette visite. Reportage. L'usine fait partie du paysage industriel de la vallée de l'Arve depuis 100 ans. Implantée à Clus, elle a connu plusieurs vies, de la production d'altimètres ou de compteurs pour taxi à sa spécialisation dans l'horlogerie. Depuis 2008, elle appartient au groupe Kansberg Automotive et s'est spécialisée dans la production de commandes de boîtes de vitesse. Après plusieurs crises, l'entreprise relève la tête et semble confiante sur son avenir. Il y a une volonté de faire venir les compétences. C'est des compétences qui sont parties avec les deux plans sociaux de 2009 et de 2014, notamment des compétences de design de produits, sont revenues en 2017 sur le site de Clus. Sur le site de Clus, nous avons une cellule de design, de conception de produits. Fournisseur mondial de premier rang, Kansberg Automotive compte parmi ses clients de grands noms de l'automobile comme RSA, PSA ou encore Fiat. Avec ses importants clients français, la direction attache une attention particulière au site Hauts-Savoyard qui représente environ 5% du chiffre d'affaires global. Nous envisageons aussi d'implanter une production qui requiert une expertise technologique importante que l'on trouve dans cette région et dans très peu d'endroits en Europe. Après plusieurs plans de licenciement en 2008 et en 2013, l'usine emploie aujourd'hui 190 salariés. Avec le retour de certaines compétences, un chiffre d'affaires en hausse et la volonté de développer le site, les effectifs devraient à nouveau augmenter dans les prochaines années. On part du principe qu'on ne revivra pas de nouvelles crises économiques ni de récessions. On a donc prévu de continuer à faire grandir l'usine de Clus. Nous n'allons pas doubler les effectifs, mais je peux vous assurer que nous allons recruter. La centenaire dynamique devrait égaler en 2018 le chiffre d'affaires de 69 millions d'euros réalisé en 2017. La disparition d'un amoureux de la montagne. Gilbert André, le père fondateur du parc de la Vanoise, est décédé. Ses obsèques ont eu lieu samedi à Bonneval-sur-Arc. Il en a été le maire de 1956 à 1995. Un an plus tôt, en 1955, il rédigeait le texte pour un parc national français, signant ainsi la naissance du concept de parc national à la française. La loi relative à la création de ces parcs sera promulguée cinq ans plus tard. Le parc national de la Vanoise, premier de la liste, verra le jour en 1963. En bref, Chambéry-Savoie Bédé a remis ses prix ce week-end de Les Elephants d'Or. L'Elephants d'Or du Meilleur Dessin est ainsi remis à Jérémy pour l'album Les Chevaliers d'Héliopolis, aux éditions Gléna. Lucas Valéry remporte l'Elephants d'Or Espoir pour Siparis, aux éditions La Boîte à Bulles. L'album de l'année revient à Iréna pour Séverine Stryfouel et David Évrard chez Gléna. 20 ans de travail et de patience à découvrir. C'est à découvrir à Pâle Expo chaque année. Pâle Expo à Genève propose une grande exposition qui doit marquer les esprits. Si l'année dernière, les corps dépecés de Bodyworlds étaient à l'honneur. Changement radical de registre cette année avec une exposition consacrée aux sculptures de Nathan Sawaya. Leur particularité, toutes ces sculptures sont réalisées en Lego. Des créations à découvrir jusqu'au 6 janvier prochain. Petite visite avec Jean-Paul Crespi. Reconstruire le monde à l'aide de la petite brique danoise jouée avec les codes de la pop culture et convier le public à une réflexion sur le jeu, sur l'art et sur le plaisir de vivre ses rêves. Telles sont les ambitions de l'exposition The Art of the Brick. L'exposition de Nathan Sawaya, artiste américain en multiple talent, nous convie ainsi à explorer toutes les possibilités de la petite brique au-delà des limites imposées par une simple boîte de jeu. Une expérience au cube, à l'angle droit, la découverte d'un univers hors des sentiers battus. C'est une culture qui puise ses sources et son inspiration aussi bien dans l'histoire de l'art que dans une histoire plus récente qui touche aussi bien au commerce. Je pense que le statut de l'artiste pop, musicien Bob Dylan qu'on trouve ou Jimi Hendrix sont des icônes de la pop culture. Et de ce point de vue-là, on trouve dans l'exposition de Sawaya quelques références assez solides à ça et même au-delà d'un travail qu'il a fait avec un photographe dans lequel on trouve des traces et des réminiscences d'Edward Hopper. Finalement, c'est le grand cinémascope américain qui défile aussi dans cette exposition et qui fait parfois le grand écart entre la Vénus de Milo et Mickey Mouse. Avec humour, l'artiste détourne des œuvres classiques comme la Joconde, la jeune fille à la perle de Vermeer ou la Vénus de Milo. À d'autres endroits de l'exposition, le visiteur sera surpris par des sculptures impressionnantes comme ce squelette de T-rex composé de plus de 80 000 briques. L'exposition The Art of the Bric rend hommage à Bob Dylan, Jimi Hendrix et Andy Warhold. Au total, le sculpteur aura assemblé plus d'un million de briques colorées pour présenter plus d'une centaine de ses créations. Une exposition qui, à ce jour, a déjà parcouru le monde pour le plaisir des petits et des plus grands. Après Tignes, les Deux Alpes. Effectivement, il y a quelques jours, nous vous annoncions le report de l'ouverture du glacier de Tignes qui devait avoir lieu le 29 septembre dernier. Un glacier qui a souffert des températures caniculaires de ces derniers mois, même constat du côté du glacier des Deux Alpes. Vous le voyez sur cette image. Pour la deuxième année consécutive, il n'ouvrira pas pour les vacances de la Toussaint. L'événement Enjoy the Glacier est de fait annulé. Des nouvelles qui tombent alors que le GIEC, le groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, publie aujourd'hui un rapport sur les conséquences d'un réchauffement climatique de 1,5 degré. La région alpine est particulièrement concernée avec déjà une hausse de 2 degrés contre 0,8 pour la moyenne mondiale. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe pour sa préparation. Merci de votre fidélité à l'info sur Yves Montblanc. Seb, je te laisse conclure. Et nous, on se retrouve demain pour un nouveau JT. et à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada